Et si aujourd'hui, les exécutions étaient rendues publiques, pourriez-vous les voir ? A travers les âges, l'homme a eu une ingéniosité extrêmement créative en ce qui concerne la souffrance humaine. Par des instruments de torture pour faire avouer un crime, à l'usage de matériel mortel effrayant pour donner la mort. Depuis des millénaires, la peine de mort avait pour objectif de rétablir l'ordre et de faire ressentir un sentiment de peur chez la population pour éviter toutes sortes de crimes à l'encontre des règles. Depuis les chasseurs-cueilleurs à nos jours, la peine de mort reste un sujet large. Alors, dans cette vidéo, je vous présente un top 5 des peines de mort à travers les âges. La force brute. Dans l'Antiquité, les Romains associaient souvent les exécutions au théâtre, pour s'assurer que la population de l'Empire savait exactement ce qui les attendait. Sous la République Romaine, les mises à mort sont brutales. Comme le fameux damnatio ad bestias, ou condamnation aux bêtes, était réservé aux esclaves tombés en disgrâce et utilisant même des chevaux pour piétiner les malheureux. Il y a aussi l'exécution par le sac, réservé aux parricides. Elle consiste à fouetter le coupable jusqu'à effusion de sang, puis de lui voiler le visage d'une peau de loup, de lui passer des souliers de bois, de l'enfermer dans un sac de cuir avec un chien, un singe, un coq et un serpent, puis de le conduire à la mer ou dans le cours d'eau le plus proche pour l'y jeter. La gravité fatale. La crucifixion était une mort publique indigne dans l'Antiquité. La familière croix en forme de thé n'était pas la méthode la plus commune de la crucifixion romaine. Beaucoup étaient suspendus la tête en bas ou sur des structures en X. Les légionnaires romains clouaient généralement les rebelles juifs dans diverses positions humoristiques. Assez morbide quand même comme humour. Mais avant la crucifixion, les bourreaux employaient le flagellum, un moyen d'arracher la peau du dos du condamné à l'aide d'un fouet d'un mètre de long. Et se terminer par des lames de métal affûtées, des morceaux d'os acérés permettant de lacérer la chair. Les prisonniers sont par la suite attachés au poteau la chair à vif. Ils doivent provoquer des douleurs atroces chez les condamnés à cause des échardes qui pénétraient dans la chair à vif. Pendus, traînés et écartelés. L'une des pires méthodes d'exécution jamais imaginée était de pendre un individu. Le traîner sur la clé, puis de l'écarteler et même de le découper en petits morceaux. Ce crime était généralement réservé aux génicides ou aux trahisons à la couronne. En 1757, un certain Robert François Damien tenta d'assassiner le roi Louis XV. Le malfaiteur fut torturé et emprisonné avant d'être conduit à l'échafaud. Sur toutes ses blessures, on y versa de l'huile bouillante ou du plomb fondu. Le bourreau dessera ensuite les articulations et les tendons de Damien avant d'être écartelé par de nombreux chevaux. Il fut par la suite brûlé et ses cendres dispersées au vent. Dans de nombreux cas, la tête des malheureux était bouillie. Je sais, ce n'est pas évident à l'imaginer. Puis mélangez à diverses herbes et épices afin d'être exposé dans un lieu de choix comme William Wallace, le fameux rebelle écossais exécuté en 1905. Ling Chi, la mort des mille coupures. Quand vous vous coupez légèrement avec une feuille, sentez-vous la douleur de cette minuscule coupure ? Ça fait mal, n'est-ce pas ? On est bien d'accord. Eh bien, imaginez-vous être coupé de la même façon mais plusieurs fois sur le corps. Le Ling Chi était une méthode d'exécution chinoise, qui est également appelée la mort languissante. Répandue depuis l'époque des Hans, 206 avant notre ère, était réservée aux pires crimes, tels que les parricides ou la trahison. Traînés hors du tribunal, le prisonnier ou la prisonnière, oui, les familles passées aussi, étaient conduits sur une place publique et attachés à une perche. Le bourreau attache celui-ci en lui découpant des morceaux de la peau, s'attaquant d'abord au téton et à l'intérieur des cuisses. Je vous passe les détails, c'est pas vraiment joli à voir ni à imaginer. Mais les bourreaux réussissaient à maintenir leurs victimes vivantes pendant des heures avant de planter un couteau dans le cœur du malheureux. Le garrot. Le garrot. Ce dispositif particulièrement effroyable, employé par les espagnols pour exécuter les indésirables, découpe d'une méthode chinoise ancienne en utilisant une corde d'arc. On fixait le cou du criminel à un poteau vertical à l'aide d'une corde et provoquant la strangulation. A partir du XIIIe siècle, l'inquisition espagnole pratique cette peine et donne deux choix aux prisonniers condamnés pour hérésie clouée par un garrot et brûler à vif sur le bûcher s'il n'avait pas son tort. Ou alors tuer et brûler à mort sur le bûcher. Un choix qui ne donne pas du tout envie puisque la personne est vouée à choisir une souffrance qui aboutit à la même conclusion. La mort. On arrive à la fin de cette vidéo assez macabre du génie mauvais de l'humain à produire des atrocités morbides sur ses congénères. Mais j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à me dire ce que vous en pensez. A la prochaine pour un nouveau top. Sous-titrage Société Radio-Canada